Avec 43 nouveaux cas en 24 heures, 296 au total, l'Estrie demeure la région la plus touchée par la pandémie derrière Montréal. Le premier ministre a insisté auprès des autorités publiques pour que soient révélées les villes les plus affectées. Il y a des villes qui sont plus touchées que d'autres, donc pour éviter justement que les gens se promènent dans ces quartiers-là. Sans surprise, c'est la région de Sherbrooke qui est la plus durement touchée avec 95 cas, suivie de celle de la Haute-Yamasca, comprenant les villes de Granby et Bromont, qui en recensent 66. En tout, dans la région, on dénombre jusqu'ici trois décès, 13 hospitalisations, dont quatre aux soins intensifs. Notre sommet, le pic, on veut qu'il arrive le plus doucement possible pour qu'on soit capable de soigner les gens. Les Sherbrookeois rencontrent et disent ne pas être surpris, encore moins sous le coup. de la panique. Tu sais, ça me stresse? Oui. Non. Non. Tu veux faire? Il ne faut pas sûrement en avoir d'autres, là. On n'est pas à l'abri de rien, mais jusqu'au pas après. Par ailleurs, la direction de la santé publique tente toujours de rejoindre tout près d'une cinquantaine de personnes ayant passé leur test de dépistage à la COVID-19, il y a plus de quatre jours, des gens à qui on souhaite communiquer leur résultat. Heureusement, sur ce nombre, personne n'est vecteur de la maladie. Il y a tous des cas négatifs parce qu'il n'y avait pas eu leur résultat, parce qu'il y avait une erreur, soit le numéro de téléphone. Ce matin, plusieurs clients se sont butés à des portes de close au supermarché Walmart du plateau Saint-Joseph de Sherbrooke. Un cas de la COVID-19 a été confirmé chez un employé. Près d'une dizaine d'autres ont été placés en isolement préventif. La place où tout le monde vient. C'est sûr qu'on doit se faire attendre parce qu'il y a plus de monde qui est ici. Après un nettoyage et la désinfection complète du magasin, la direction espère être en mesure de rouvrir les portes de main. Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles, à Sherbrooke.